hello hello et bienvenue à tous dans ce nouveau webinar n'hésitez pas à me dire si la qualité est bonne si vous arrivez à m'entendre correctement si le son donc est correct si la vidéo est bonne aussi vous n'hésitez pas à me le dire comme ça en fait on peut commencer notre petit webinar donc ça fait toujours plaisir de vous voir aussi nombreux pour les webinars donc là où vous soyez que vous soyez sur linkedin youtube extant surtout c'est là où il y a toujours le plus d'interactions et ça me fait toujours plaisir donc de vous voir donc cette fois ci on va discuter d'un nouveau sujet donc qui va être l'adversary emulation de manière plus concrète c'est un webinar que j'aime beaucoup désolé un petit peu avec la voix j'ai perdu un petit peu la voix on va dire un mini covid entre parenthèses ça reprend un petit peu dernièrement du coup j'ai une voix un peu spéciale aujourd'hui donc vous n'hésitez pas à me dire si la qualité est bonne et donc on va pouvoir commencer on va donc pouvoir commencer notre petit webinar avant donc d'enchaîner sur le contenu je vous dis que ce sera vraiment un webinar très très concentré ce sera du pur jeu et on va pas trop s'attarder sur certains détails comme sur les autres webinars vu que là vraiment on est sur une capsule si on préfère je dirais même une mini formation entre parenthèses où l'on va essayer de découvrir beaucoup beaucoup de choses en un minimum de temps pour ceux aussi que ça intéresse pour la semaine prochaine va y avoir aussi un sujet super super intéressant où on va donc tout simplement découvrir les techniques ou l'essentiel des techniques pour bypasser les edr vous l'aurez compris ce mois ci est le mois du red team in et on va découvrir des techniques dans ce sens et je vais pas vous dire qui c'est mais la semaine prochaine on va voir du très gros calibre en matière d'invités donc on va faire notre webinar comme d'habitude et à la fin du webinar nous aurons un invité spécial un spécialiste donc du red team in et des techniques pour bypasser les edr du coup ça sera notre prochain webinar vous avez le lien d'inscription sur donc au niveau du tchat donc quelle que soit la plateforme je vous invite à vous y inscrire donc ça sera vraiment très 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 intéressant et on va se focaliser sur les faiblesses au niveau des edr bien sûr si vous avez des suggestions par rapport au prochain webinar ou webinar vous n'hésitez pas je compte sur vous là dessus si vous avez des suggestions des remarques ou même des critiques je suis preneur de tout comme vous pouvez le savoir et donc du coup aujourd'hui on va parler principalement de l'adversary emulation ou l'émulation à david adversaire entre parenthèses parce que derrière malheureusement on confronte très très souvent les techniques de red team in avec l'adversary emulation alors que c'est en fait un exercice très très particulier ou on va dire particulier on va enlever le tri du red team in derrière avant de pouvoir parler d'adversary emulation il est nécessaire de comprendre et d'appréhender concrètement la notion de red team in ou les équipes rouges le red team in fait partie donc des approches les plus intéressantes et des plus efficaces au niveau des organismes ça peut être des équipes interne ou externe leur objectif c'est de tester l'efficacité des mesures de sécurité mise en place au niveau d'un organisme comment ils le font tout simplement ils vont émuler et en fait ils vont imiter si on cherche un verbe ou un adjectif beaucoup plus proche donc ils vont imiter donc faire donc une émulation des outils et techniques qui vont être utilisés par des acteurs de menace pour être le plus réaliste possible c'est ce qu'on appelle entre parenthèses les ttp les techniques tactiques et procédures derrière comme on l'a dit ça peut aussi être considéré comme de l'adversary emulation quand on va effectuer une émulation basée sur des modes opératoires exploités et détecter et remonter spécifiquement à des groupes APT donc on va essayer d'utiliser des outils des exploits parfois même des zero day qu'on va acheter un petit peu partout sur internet des méthodologies mais aussi des objectifs similaires qui vont être utilisés par les acteurs de menace quels qu'ils soient c'est assez différent par rapport au pentest donc d'ailleurs si vous cherchez à lire un petit article qui est très très intéressant sur la différence entre le rétimin et le pentest vous avez un article super intéressant de choc donc une personne très respectable au niveau de la communauté et qui a écrit un super article pour différencier le rétimin du pentest je ne saurais pas faire mieux en termes d'explication du coup pour ceux qui souhaitent voir la différence contre les deux vous pouvez le retrouver là-dessus donc et du coup on va dire que le rétimin va pouvoir aller beaucoup plus loin c'est aussi un exercice qui va prendre beaucoup plus de temps le périmètre est beaucoup plus grand que sur un pentest traditionnel au niveau du pentest on va pas aller chercher à imiter les modes opératoires utilisés par des vrais acteurs de menace mais on a une méthodologie bien précise une méthodologie de test d'intrusion le rétimin on peut avoir dessus donc des approches de type agénierie sociale le pédest pas forcément j'ai inclus aussi les exploitations physiques mais aussi le fait de disposer d'une white team ou pas et donc généralement en vue de toutes ces circonstances c'est pour cela que dans plusieurs cas au niveau des organismes on va avoir des exercices qui vont être faits en interne et donc des équipes qui vont être en interne qui vont effectuer ces approches tout au long de la ligne derrière on va effectuer comme on a bien cité au niveau du slide précédent donc une certaine d'une certaine manière on va essayer d'émuler des TTP donc les TTP techniques tactiques et procédures utilisés par les attaquants qu'est-ce que représentent donc les TTP en fait TTP c'est tactique technique et procédures donc la tactique c'est l'objectif d'un attaquant pour atteindre ses objectifs tactiques l'attaquant va exploiter différentes techniques donc ces techniques là peuvent aussi être décrites sous techniques qui vont décrire des actions et des comportements donc de manière beaucoup plus granulaire et les procédures c'est tout simplement des mises en heure spécifiques exploitées pour appliquer et pour mettre en heure certaines techniques ou sous techniques tout ça est répertorié au niveau du framework du mitre qui n'est autre que le mitre attaque là si vous faites du test d'intrusive du red timide si vous faites du blue timide si vous faites du purple timide et même du pentest de la cyber quelle que soit l'approche donc vous allez pouvoir connaître entendre parler ou au moins vous allez avoir besoin du framework du mitre attaque en fait c'est un framework qui va pouvoir donc recenser tout simplement toutes les TTP utilisées par les acteurs de menace pourquoi je parle d'acteur de menace et non pas d'attaquant parce que je considère personnellement que les acteurs de menace sont un niveau au dessus que les attaquants un acteur de menace de menace est un groupe de plusieurs on peut avoir une personne mais généralement c'est plusieurs personnes bien structurées technologiquement structurées financièrement structurées opérationnellement et fonctionnellement généralement ça peut être des états ou des équipes avec des objectifs stratégiques des objectifs politiques dans la plupart des cas et en fait grâce à ce framework du mitre on va avoir une documentation des TTP courantes qui sont utilisées par les acteurs de menace et donc par les menaces persistantes avancées autrement dit les groupes APT donc il a été créé à partir d'un besoin de documenter les comportements de l'adversaire pour dans le cadre d'un projet de recherche du mitre donc objectif donc le projet ça s'appelle FMX et son objectif c'est d'étudier l'utilisation des donc l'utilisation de certaines techniques et tactiques utilisées par les attaquants donc en d'autres termes d'étudier des données de télémétrie effectuer des analyses pour améliorer la détection post-compromission des acteurs ou des adversaires opérant au sein de l'organisme derrière aussi c'est un point de départ pour toute personne souhaitant faire de la traite intelligence de comprendre aussi l'image en grand c'est à dire de comprendre concrètement ce qui se passe dans un système d'information et voir l'image en grand et non pas se focaliser sur une ligne de log bien distincte de mettre en place outil des lignes de défense efficaces en mettant et en émulant des opérations bien précises afin de pouvoir identifier des attaques ou des modes opératoires spécifiques ou encore d'effectuer des analyses forensiques sachant que derrière un des éléments les plus importants et les plus difficiles à détecter représente les TTP alors tout ça c'est consigné dans ce qu'on appelle le pyramide of pain la pyramide de la douleur entre parenthèses qui consiste à pouvoir identifier les composants les plus difficiles à détecter ici par exemple au niveau de notre pyramide of pain nous retrouvons les TTP comme étant l'élément le plus compliqué à détecter l'élément le plus facile étant les H suivi par les adresses IP les longs de domaine les approches ou les connexions réseau ainsi que les artefacts au niveau des autres donc des IOC ou encore les outils qui sont utilisés pendant le sommet de la pyramide c'est à dire le plus compliqué à détecter reste donc tout simplement les TTP donc les tactiques techniques et procédures c'est pour ça qu'on a notamment besoin d'avoir cette approche d'adverserie et munition qui en fait un type particulier des exercices rétiles concrètement ça consiste à imiter les actions que va pouvoir effectuer des groupes APT des acteurs de menaces ou tout simplement des modes opératoires de manière plus concrète ici les équipes vont construire des scénarios pour tester certaines TTP utilisées par un adversaire par exemple demain je sais que APT 28 on va suivre un mode opératoire bien précis c'est à dire qu'ils vont suivre certaines étapes pour pouvoir s'introduire au niveau d'un organisme d'une organisation et ensuite pour exploiter certaines vulnérabilités ben en fait on va prendre exactement les mêmes techniques tactiques et procédures utilisées et on va pouvoir les appliquer comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure tout ceci est consigné au niveau du framework du mitre donc ici on peut retrouver le framework du mitre avec les tactiques les techniques ainsi que les procédures donc là vous avez aussi les différences techniques conservées comme avec bien sûr les descriptions qui vont avec et les procédures c'est à dire les modes opératoires qui ont été appliqués par certains acteurs de menaces donc au niveau du framework du mitre et depuis certaines versions donc les dernières versions vous avez aussi les contre mesures et les méthodologies de détection conservée s'il y en a d'entre vous qui souhaite revoir de manière plus approfondie les approches permettant d'exploiter ces ttp là vous avez la possibilité de vous trouver au niveau d'un de mes webinaires donc tous les frameworks ou l'ensemble des frameworks du mitre donc vous avez ici le replay avec toutes les approches et l'utilisation notamment de différents autres frameworks et il y a vraiment des approches très très intéressantes très très riche en matière d'information que je vous invite à pouvoir visualiser du coup je vais vous mettre le lien sur le chat pour ceux que ça intéresse et on se focalise vraiment sur l'ensemble des frameworks du mitre à ce moment là comme on a pu le citer il est nécessaire de construire des scénarios et ensuite de les appliquer pour ceci on a besoin de pouvoir connaître déjà ces modes opératoires à travers de la traite intelligence d'extraire les techniques qui sont utilisées d'organiser ces différents scénarios et de choisir les outils qu'on va pouvoir exploiter avant d'émuler ses différents adversaires ou les différents adversaires concernent je peux prendre un premier exemple donc d'un plan d'émulation donc c'est pas ce qu'on va pouvoir appliquer concrètement mais c'est un exemple tout simple en trois phases des différentes techniques qui sont utilisées par le groupe APT 3 donc un groupe APT qui est on va dire assez actif au niveau donc au niveau des environnements au niveau des on va dire des au niveau du net donc son autre nom c'est tout simplement si je dis pas de bédé donc ils sont chinois déjà et ils sont assignés au ministère d'intérieur chinois leurs autres noms c'est Gothic Panda c'est UPS Team Buckeye Treat Group etc etc vous pouvez retrouver plus de documentation officielle sur le site du litre concernant la PT 3 donc là il y a eu une extraction des différentes techniques qui sont utilisées par ce groupe d'attaquants et différents procédures par ce groupe APT bien précis et qui ont été décomposés en trois phases une phase pour l'accès initial une phase pour la compromission et l'élévation de privilèges et une phase pour l'exfiltration de données principales donc ici on a essayé de détailler de la manière la plus approfondie possible donc le mode opératoire ainsi que les techniques qui vont pouvoir être utilisées par ce groupe d'attaquants bien précis par la suite il restera bien sûr la mise en place concrète de ces différents ou de ces différentes techniques il y a différents outils et notamment dans notre cas et dans notre webinar nous allons voir comment le faire avec Caldera qui fait partie des outils les plus intéressants concernant l'émulation adverse bien sûr le reptile ou l'émulation adverse vient en fait après un niveau de maturité assez poussé donc bien sûr on passe par différentes phases qui vont dépendre du contexte en soi donc c'est à dire que déjà est ce que vous faites dans un premier temps de l'analyse de vulnérabilité au niveau de votre infrastructure est ce que vous faites du test d'obtrusion est ce que vous faites du reptile ou pas donc ça vient vraiment après un certain niveau de maturité après avoir donc gagné on va dire une expérience relativement donc à tout ce qui va toucher concrètement à l'analyse de vulnérabilité au test d'intrusion au reptile et seulement et seulement après ces différentes phases on peut passer à la phase d'exploitation de l'adversé rémunération et donc de l'application de ces dernières et vient ensuite la dernière étape qui concerne le purple teaming donc à ce moment là pour appliquer l'adversé rémunération et l'échelle il y a vraiment beaucoup beaucoup d'outils sur lequel ou sur lesquels on peut se baser parmi ces outils là on peut retrouver casse d'aira ttp oui l'atomique réptime réptime automégelle etc etc parmi les plus connus on retrouve aussi combat strike ou encore immunité adversaire immune échelle d'ailleurs l'immunité adversaire immune échelle fait partie des outils des plus intéressants que je souhaitais tester j'ai pas personnellement encore eu la chance de l'utiliser du coup si vous l'avez déjà utilisé vous n'hésitez pas à nous en faire part vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé vous n'hésitez pas aussi à nous dire on va dire si ça a été intéressant comme outil et ainsi de suite et n'hésitez pas aussi pour ceux qui ont déjà utilisé ou effectué des approches d'adversé rémunération à nous dire ce que vous en avez pensé et à nous dire concrètement est ce que cela a été un point positif pour votre organisme est ce que ça vous a apporté des valeurs ajoutées ou concrètement pas vraiment même si dans l'absolu ça reste un des éléments les plus intéressants et des plus importants qu'on peut mettre en place donc du coup dans notre cas nous avons utilisé cadera qui est un framework développé par le mitre donc les mitres qui font vraiment beaucoup beaucoup d'efforts pour la communauté cyber à savoir que le mitre a été ou c'est un organisme à but non lucratif mais il y a aussi beaucoup de participation étatique dessus donc ça c'est aussi un point à ne pas oublier le mitre permet notamment aux équipes aux reptileurs d'économiser vraiment beaucoup de temps et d'énergie en automatisant en intégrant automatiquement les différentes techniques liées encore des exercices reptiles mais aussi à des exercices je vais dire beaucoup plus orientés adversaire et émulation comme on va pouvoir le voir ensemble comment ça se passe en trois étapes il faudra charger l'argent cadera au niveau de la machine à travers différentes approches et différentes possibilités qu'on peut exploiter comme vous allez pouvoir le voir ensuite on va créer donc un adversaire ainsi que les différentes techniques qui vont lui être associées ce qu'on appelle ici des capacités et à partir de là on va lancer l'opération qui va être tout simplement sous format d'étape sous format de procédure qui vont être suivis par les acteurs ou par les attaquants ou l'équipe qui se charge de faire l'émulation adverse derrière en fait on a un agent qui va se charger de pouvoir exécuter tout ce que le serveur va pouvoir lui envoyer à travers son API comme opération comme commande à exécuter et les informations aussi vont être retournées à ce dernier tous ces éléments vont être stockés au niveau d'une base de données soit pour servir pour du reporting ou simplement pour les pour tout ce qui va toucher donc tout simplement à la traçabilité à l'affichage aux données d'historique et ainsi de suite et tout va être donc planifié de manière complètement automatisée. Il y a des scénarios qui sont déjà existants qu'on peut retrouver au niveau de Caldera et bien sûr on peut aussi monter et déployer et développer le propre scénario. Pour l'instant Caldera supporte de manière automatisée et de manière native certaines TTP que vous pouvez retrouver ici bien sûr il ne veut pas tout gérer il y a certains éléments qui sont qui sont donc on va dire qui sont supportés d'autres qu'on peut rajouter donc du coup c'est quelque chose que vous pouvez retrouver de manière assez basique du coup j'ai vu une petite question passer sur le chat est-ce que c'est une question de Fabrice Atomic Rate Team est-il inclus maintenant dans Caldera ? Alors il y a un plugin tout à fait qui s'appelle Atomic et ça en fait c'est un plugin qui intègre des TTP de Atomic Rate Team tout à fait donc ça fait quand même deux ans qu'il existe trois ans si je ne dis pas de bêtises en tout cas je l'avais utilisé il y a un an au minimum donc effectivement c'est quelque chose qui est intégré au niveau de ces derniers à l'aide du plugin Atomic si je me rappelle bien de toute façon on va le voir aussi au niveau des travaux pratiques enfin au niveau de la démo l'habitude avec les formations de dire travaux pratiques donc les différentes actions qui sont supportées sont les suivantes que ce soit au niveau persistante persistance parlant, innovation de privilège, évasion de défense, etc. etc. donc il y a de nouvelles techniques en plus de ces différents éléments pas toujours stables mais les plus stables et les plus exploitées là-dessus sont les suivantes. Dans notre démo nous allons donc tenter d'utiliser Caldera et nous allons donc développer un scénario basé sur un groupe qu'on a nommé donc on vient d'inventer qui s'appelle APT 699 alors ce groupe bon c'est un groupe qu'on a développé ou c'est une idée derrière de manière assez basique qui a été donc pour implémenter un mode opératoire qu'on va essayer d'émuler et en fait on a tout simplement schématisé en trois étapes. La première étape consiste à pouvoir effectuer de l'énumération donc c'est à dire de la découverte et de l'énumération donc récupérer un maximum d'informations sur la cible la deuxième étape consiste à récupérer des identifiants donc notamment à partir de la base tels sas en exécutant par exemple l'uniquance et la troisième étape c'est une étape de persistance. Donc là c'est un groupe qu'on a créé donc c'est une étape qu'on a modélisé à partir donc de notre imagination mais vous quand vous allez essayer de mettre en place un exercice d'émulation adverse soit vous pouvez émuler vous-même un groupe APT ou des actions que vous allez créer pour voir comment se comportent vos systèmes de défense sinon la deuxième étape ou la deuxième approche peut consister à prendre un groupe d'attaquants qui est déjà existant donc on va dire donc un comment dirais-je un groupe APT ou un groupe d'acteurs de menace qui est déjà existant et vous pouvez essayer de le modéliser et donc du coup à partir de là vous pouvez le modéliser et vous pouvez par la suite donc mettre en place ce dernier vous mettre en place donc là par exemple donc là je vous mets la source de cet élément voilà et vous pouvez le modéliser par exemple à travers donc tout simplement une approche très basique pour commencer et ensuite vous pouvez passer par des approches plus avancées en mettant en place les différentes TTP que vous aurez identifiées par exemple ici celle du groupe et modèle et ensuite vous pouvez donc l'appliquer comme on l'a vu ici à travers des TTP bien pris donc là on a toutes les références de ces TTP qu'on va ensuite appliquer avec Caldera avant que je puisse continuer et qu'on puisse passer à la phase concrètement d'adversary emulation en nous basant sur un groupe APT qu'on aura donc tout simplement qu'on vient de simuler et qu'on vient d'imaginer entre parenthèses avez-vous des questions sur lesquelles on peut répondre avant de pouvoir enchaîner et qui peuvent vous poser une ambiguïté donc au niveau de la partie pratique donc si vous avez des questions vous n'hésitez pas s'il vous plaît nous pouvons y répondre avant de pouvoir commencer surtout si vous avez des questions sur les modes opératoires sur l'extraction du TTP c'est le bon moment vu que par la suite nous allons attaquer des approches qui sont notamment assez poussées assez avancées et qui vont nous demander un petit peu de temps donc n'hésitez pas si vous avez des questions sinon on va enchaîner sur les autres éléments question Archie on lance Caldera sur notre Brice bon écoute Fabrice je vais être honnête avec toi moi je conseille ça dépend on va être honnête ça dépend si tu as une bonne infrastructure que tu gères bien et donc tu gères on va dire le périmètre comme il faut et que tu n'as pas d'environnement pré-prod sur lequel tu fais tes tests je te conseille de enfin si tu gères vraiment ton périmètre tu peux le faire à la limite mais il faut vraiment gérer son périmètre disposer des bonnes stratégies PCA PRA dans le cas si on a un incident il faut s'assurer qu'on n'a pas de SPOF au niveau du réseau c'est à dire le signal point qu'on fait là et ainsi de suite si tu n'es pas sûr et si tu ne disposes pas de tout ce qu'on vient de citer comme mesures préventives ça ne sert strictement à rien tu peux vraiment avoir beaucoup de soucis moi je conseille toujours de pouvoir mettre en place des environnements pré-prod au niveau desquels on peut effectuer le test au niveau desquels on peut effectuer notre simulation parce que sinon ça peut représenter un énorme risque pour l'organisme au niveau de certaines commandes et au niveau de certaines exploitations notamment donc je te conseille fortement d'y penser à deux fois de toujours avoir un environnement pré-prod au niveau duquel vous pouvez faire des tests sinon si tu maîtrises concrètement et correctement ton périmètre je te dirais que tu peux le faire donc sans aucun souci mais sinon si tu peux le lancer ou si tu as au moins ou si tu contrôles concrètement ton périmètre si tu as mis en place des approches et des politiques de PCA PRA en cas de soucis parce que pour être complètement honnête avec toi tu peux avoir des soucis à un moment ou à un autre c'est pas quelque chose qui est impossible certaines exploitations, certaines commandes, certaines techniques peuvent représenter un immense risque pour ton infrastructure et donc du coup c'est pour ça que je te conseille pas toujours d'exécuter ces différents éléments de manière aveugle donc du coup on va donc continuer notre petite approche et on va donc enchaîner avec Caldera donc là Caldera c'est un outil du coup qui est open source donc vous pouvez retrouver d'ailleurs ce dernier sur le GitHub je vais vous mettre tout de suite voilà donc vous mettre tout de suite le lien vous pouvez voir le lien comme qui suit donc là vous avez tout simplement donc le lien vers le GitHub je vais vous mettre le lien directement dessus tac 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 je vais enchaîner avec le lien donc je vais vous partager sur le chat super Thomas donc la clé la clé Fido est super ça fait plaisir Thomas c'est parfait je te remercie de ta confiance donc voilà donc là on a le lien vers Caldera donc ici vous avez donc la petite description de ce dernier est-ce que vous avez comme plugin donc là vous avez donc les plugins d'accès donc par rapport à ta question tout à l'heure je ne sais plus qui c'était Fabrice donc là comme tu peux voir Fabrice on a le plugin qui est aussi par défaut spécifiquement à Automique Rétim donc c'est supporté aussi et vous avez donc d'autres plugins complémentaires que vous pouvez retrouver à savoir que derrière vous pouvez aussi développer vos propres plugins pour la procédure d'installation c'est rien de vraiment magique je tiens juste à souligner un point qui est extrêmement important extrêmement important encore une fois c'est tout simplement j'ai eu donc un souci en installant cette dernière sur la version de Python 3.9 et sur la 3.9 j'ai un souci sur la 3.9 et donc du coup je vous déconseille de l'installer si vous avez du Python 3.9 c'est stable avec du Python 3.8 donc du coup faites très attention à ça si vous allez l'utiliser donc si vous allez donc le compiler sinon vous aurez des petits soucis au niveau de la compilation du coup dans mon cas proprement je l'ai utilisé directement donc sur mon infrastructure donc Ubuntu tout ce que j'ai fait c'est la commande suivante pour gagner du temps je l'ai exécuté avant le webinar comme ça vous allez pouvoir directement retrouver le résultat et vous n'allez pas attendre tout simplement que ça puisse être chargé donc là du coup vous avez votre dossier Caldera qui est ici donc je vais rentrer dessus et là en fait vous pouvez retrouver certains fichiers ou différents fichiers et notamment un des fichiers qui va nous intéresser le plus c'est le fichier requirements au niveau de quel vous allez devoir donc tout simplement effectuer une installation donc là c'est tous les requirements pour une installation correcte de votre ou une installation correcte de Caldera donc là vos dépendances vous pouvez l'installer avec un pipe 3 install j'ai oublié l'install ici tirez air requirements et en fait à partir de là il va pouvoir vous installer toutes les dépendances nécessaires pour pouvoir utiliser Caldera une fois que vous avez effectué ceci donc là tout est déjà installé correctement vous allez donc tout simplement exécuter votre petit serveur donc là il suffit d'utiliser python3 serveur.pi pour pouvoir l'exécuter donc là il va pouvoir l'exécuter et charger les différents modules à savoir que avec Caldera aujourd'hui vous ne pouvez pas forcément faire que du red team mais vous avez aussi la possibilité de faire du blue team donc par exemple faire de la réponse incident pour tester l'efficacité de certaines mesures notamment donc là vous avez les identifiants si vous faites du red team vous avez l'identifiant red avec son mot de passe mais aussi l'identifiant blue avec le mot de passe qui est associé on va aussi voir un autre élément donc que je vais vous montrer tout de suite alors tac document parfait Caldera et là en fait vous pouvez retrouver donc par défaut un fichier de configuration donc c'est le fichier de config par défaut qui va être utilisé et là en fait vous l'avez ici c'est le default.yaml si je rentre dans ce default.yaml je peux rentrer donc là où je peux retrouver la configuration de facto qui va pouvoir être utilisée au niveau de mon infrastructure Caldera donc les ports d'exécution par exemple sur la partie http vous avez le port sur lequel va tourner ce dernier mais aussi pour la partie ssh vous avez le port sur lequel il tourne le nom d'utilisateur et le mot de passe associé et en bas vous avez aussi les différents identifiants concernés donc pour la partie blue et red team vous pouvez aussi retrouver au niveau du fichier local en yaml les identifier notamment pour la partie red des blue team si jamais vous les oubliez ou si vous souhaitez les modifier sinon si tout est bon je vais revenir et je vais exécuter Caldera donc en exécutant le serveur.py à partir de là je vais donc lancer tout simplement mon petit Firefox et je vais accéder à l'interface 127.0.0.2.8888 et je renseigne le nom d'utilisateur red et le mot de passe qui va y être associé j'exécuter ce dernier et donc je tombe sur l'interface suivante est-ce que c'est une bonne solution à implémenter dans un SOC ? alors c'est une bonne solution qui te permettra d'évaluer l'efficacité de ton SOC effectivement donc ça va te permettre d'évaluer c'est les solutions que tu as mis en place de journalisation c'est les solutions de sécurité qui sont déployées arrivent vraiment à détecter et remonter l'ensemble des incidents effectivement donc du coup je continue et là vous avez donc tout simplement les différents agents à part les différents agents que je peux créer donc là par exemple je peux essayer de déployer un nouvel agent déjà un premier agent qui est déjà déployé je peux essayer d'en déployer un autre quand je choisis de le déployer j'ai en fait trois agents un qui va se charger de faire la communication en TCP donc qui est en fait un agent qui fait du river shell on a Santecat aussi qui fait une communication avec de l'HTTPS et on a un autre agent donc qui est en fait Redgold qui est en fait un agent je peux choisir par exemple l'agent par défaut qui est Santecat qui peut être déployé sur différentes plateformes Lumix, Windows ou encore Darwin je peux choisir par exemple Windows je choisis l'adresse IP de ma machine donc l'adresse IP qui est donc la suivante sur laquelle on va faire notre écoute et sur laquelle la victime va pouvoir se connecter donc je peux venir ici et je choisis tout simplement voilà l'adresse IP donc là c'est bon le port et je choisis le nom de l'implant l'implant c'est en fait l'agent qui va être déployé donc de facto son nom c'est Splunk.d je peux choisir un autre nom par exemple je vais dire Ez par exemple donc l'extension port à défaut c'est inexécutable donc je peux la changer bien sûr et en bas j'ai les différents détails d'exécution comme vous pouvez l'avoir ici donc je peux choisir de rajouter et d'exécuter donc tout simplement PowerShell là donc mon agent je vais le récupérer je le mets dans le dossier userpublic.exe.exe donc Ez pour l'antivirus et je l'exécute donc là si je suis en mode blue teaming j'ai cette approche là ici je peux donc le compiler et avant de pouvoir donc vous voyez et là je peux aussi déployer l'agent en mode P2P donc dans mon cas je vais choisir la façon la plus on va dire basique qui est la première via donc tout simplement du PowerShell donc je vais copier ce dernier je me dirige vers mon machine Windows et je vais donc coller mon script que je vais ensuite exécuter quand je vais exécuter mon script donc généralement si tout se passe au mieux super donc là je récupère donc tout simplement une connexion vers ma machine donc la machine qui est donc la suivante c'est la deuxième session donc là je retrouve le contact dans HTTP le groupe assigné les détails sur l'agent donc là l'agent le nom d'autre le nom d'utilisateur si on a des privilèges ou pas la dernière fois où il a été connecté le nom de l'exécutable son emplacement l'adresse IP comment il a été exécuté si on utilise un proxy P2P ou du proxy chaining je peux aussi qu'il ait mon agent et ainsi de suite donc si je reviens sur ma machine donc là je peux voir clairement ici dans ces deux points user et anaconda pardon public plutôt donc là je peux voir mon petit fichier le splup.d c'est le fichier par défaut qu'on peut retrouver dessus donc là à partir de là tout se passe au mieux donc je vais revenir dans Caldera donc là je peux voir que mon agent est bon et je peux en fait maintenant lui faire exécuter des approches liées à mon émulation adverse donc ici c'est ce qu'on appelle des habilités les habilités c'est les différentes techniques qui sont implémentées donc comme vous pouvez le voir ici j'ai un ensemble de techniques que je peux visualiser par tactique par technique ou encore par plugin par exemple tout à l'heure vous m'avez parlé d'atomic rétile donc là par exemple on a les plugins liés à atomic rétile sinon je peux choisir par technique plutôt pardon par tactique par exemple supposons que je souhaite collecter des informations je clique sur collection et là j'ai les différentes les différentes techniques qui vont pouvoir y être associées donc là par exemple si je clique dessus j'ai les détails la description le nombre j'ai aussi un petit peu plus en bas les différents pélotes qui peuvent être chargés donc la façon dont on veut le charger la commande qui va être exécutée et d'autres paramètres qui y sont associés pareillement ici donc je peux directement aussi chercher directement une tactique ou une technique à pouvoir implémenter donc ça paraît au début assez compliqué mais c'est vraiment extrêmement simple à utiliser vu que tout est déjà prêt et qu'on peut tout implémenter de manière très facile vous pouvez aussi construire des profils d'adversaires donc c'est à dire des profils d'attaquants un adversaire va pouvoir représenter derrière un ensemble de techniques qui vont pouvoir être utilisées donc là par exemple vous avez des petites aussi fenêtres comme vous pouvez le voir ici c'est vraiment très bien fait au niveau expérience utilisateur et là en fait on a un ensemble d'adversaires qui sont déjà chargés et qui sont implémentés dans Caldera comme ceux qui concernent le vote d'information via FTP via GitHub des profils qui vont faire de la collecte d'informations de l'énumération etc. je peux choisir par exemple un profil énumérateur donc là c'est par exemple un adversaire qui va faire de l'énumération si je descends en bas j'ai donc un ensemble de techniques qui sont appliquées comme vous pouvez le voir ici donc si je clique dessus j'ai les techniques en soi avec leur identifiant et les lignes de commandes concernées pareillement ici donc là c'est des étapes au niveau desquelles on va exécuter l'ensemble des différentes techniques je peux par exemple rajouter une autre technique si je le souhaite ici en choisissant la technique enfin la tactique ensuite la technique concernée et la procédure avec laquelle je veux appliquer donc cette dernière donc c'est aussi facile que ça ensuite j'ai les opérations les opérations c'est tout simplement ce qui va être lié ce qui va être lié tout simplement à l'exécution aux tâches qu'on veut exécuter par exemple je peux créer une nouvelle opération que je vais nommer premier test je vais choisir le type d'adversaire parce qu'il faut construire un adversaire avant de pouvoir avant de pouvoir on va dire s'attaquer ou exécuter des tâches et donc on va apprendre aussi à le faire d'ailleurs au niveau du webinar je peux par exemple choisir un adversaire de type énumérateur qui va énumérer des informations sur ma machine et je vais ensuite exécuter donc là ce qui va se baisser c'est qu'il va exécuter l'ensemble des tâches qui y sont associées et ici on peut voir la commande qui a été exécutée et le résultat ici si on clique sur view output en vert tout ce qui est passé sans aucun problème et en jaune ce qui est en cours dénumération donc ici on peut récupérer les informations au fur et à mesure selon l'ordre des différentes étapes qu'on va pouvoir suivre après bien sûr je peux soit prédéfinir les bouts d'opérateurs à suivre par caldera je peux aussi exécuter certains éléments donc là je peux avoir accès je peux exécuter certaines actions sans forcément passer par l'émulation adverse donc en cliquant sur l'agent concerné et en cliquant sur run ability je peux choisir ce que je veux exécuter par exemple défense d'évasion évasion de défense je peux choisir d'effacer mes traces ou d'effacer le journal sinon je peux aussi choisir de récupérer des informations donc effectuer de la découverte comme par exemple allez on va choisir le temps du système donc l'horaire du système en soi je peux aussi utiliser de l'offuscation donc ça on en discutera dans des éléments plus détaillés et je clique ensuite sur exécuter donc est-ce que j'ai bien fait exécute voilà c'est fait et là la commande est en train d'être exécutée donc je ne suis pas forcé de suivre un mode opératoire bien précis pour que je puisse exécuter certaines commandes avec Caldera donc là dès que j'ai la sortie voilà j'ai l'output qui va pouvoir s'afficher donc c'est toujours in progress pour le reste si ça marche par exemple ici ça consiste à supprimer des logs donc clear history donc là ça va nous supprimer sinon ben en fait on va attendre jusqu'à que ça puisse être effectué avec succès je vais voir si j'ai pas non j'ai pas exécuté sur cet agent là donc là on va attendre quelques secondes et on va pouvoir voir le résultat si je reviens dans mes opérations donc regardez ici on a les autres résultats donc là on a toujours la commande et les résultats qui sont associés et tout qui va pouvoir avancer au fur et mesure supposons que maintenant je souhaite faire de l'immunation adverse notamment en immunant un groupe APT dont j'ai extrait les TTP qui vont pouvoir être utilisés notamment ici j'ai fait la modélisation au préalable je vais donc simplement implémenter donc cet élément ou implémenter les différentes techniques utilisées par ce groupe d'attaquants bien précis ça devient super facile il suffit que j'aille dans adversaire et que je vais tout simplement supprimer ceci et je vais créer un nouveau profil en fait je vais créer un nouveau profil que je vais nommer par exemple ici APT 699 donc là simulation ou émulation d'un groupe APT ciblant les entreprises de e-learning ça nous permet donc d'être le plus on va dire préparé et vérifier aussi si les modes opératoires qu'on a mis en place sont efficaces ou parfois les systèmes de défense maintenant qu'on a créé notre profil de l'attaquant le profil de l'adversaire nous allons créer donc on va essayer d'appliquer tous ces différents éléments donc c'est à dire que ces différents TTP je vais les appliquer donc là je les ai modélisés j'ai les identifiants associés donc là ce qu'il me reste à faire c'est de pouvoir les rajouter donc là je vais cliquer sur add ability donc là je suis sur discovery et ensuite je peux choisir le T ou la technique numéro euh on va dire T100 euh T15 c'était quoi T1115 donc je vais voir si je peux l'avoir ici sinon je vais faire ça donc j'ai je pense que c'était sur enumération alors c'était où tac 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 donc collectionment execution excletration donc on va scaler euh alors donc ici c'est clip bon voilà on va copier clipboard donc c'est la T c'est donc collection c'est la T1115 et là en fait la première étape va consister qu'on a pu remonter sur ce groupe APT c'est qu'il va copier les données qui sont présentes au niveau du clipboard donc c'est à dire qui sont dans le presse-papier donc on va essayer de réconter ces informations peut-être qu'il y a des moins de place dessus et ensuite on va rajouter cette tâche là ensuite je rajoute la prochaine étape qui consiste à pouvoir découvrir les processus qui sont exécutés au niveau de la machine donc là c'est la T157 process discovery donc là je peux aussi customiser l'exécution ici la commande est la suivante et je peux l'exécuter je la rajoute euh donc qu'est-ce qu'il veut dire donc je vais juste rajouter la BIT euh c'est bel et bien la T157 voilà process discovery et discover euh j'ai oublié la T157 la procédure en soi donc là je vais récupérer les processus utilisés par l'utilisateur donc ajouter euh pourquoi il me met l'enquirement ok pas de problème donc on va y revenir par la suite ensuite je vais rajouter un autre élément c'est une capture d'écran donc je peux effectuer une capture d'écran aussi au niveau de la prochaine étape je la rajoute je rajoute aussi la découverte des différents softwares donc des différentes euh les différents euh on va dire euh on va dire pas outils mais on va dire des différents euh euh softwares qui sont utilisés donc c'est le T1518 donc normalement je peux le trouver ici euh euh donc allez process discovery toujours euh non c'était pas ça du coup ça doit être donc dans les discovery voilà parfait et là je peux récupérer par exemple euh pour plus de détails les processus utilisés par le système les processus au niveau desquels je peux par exemple injecter du code pour pouvoir élever mes privilèges par exemple je peux aussi rajouter d'autres approches complémentaires donc là euh je vais dire système information ou sinon je vais chercher le T1518 ou le T10 voilà collection donc là je rajoute mes différentes approches une à une en fait donc là j'ai rajouté le keyboard donc j'ai effectué mon screen euh ma capture d'écran donc là dans la collection je peux aussi venir ici pour voir au niveau de la découverte ce que je peux retrouver donc au niveau de la 1082 par exemple je peux retrouver euh des informations bon je peux rajouter le temps par exemple récupérer le temps du système et je peux continuer par exemple en exécutant un dump de la base lsas donc avec les crédits access je peux dumper par exemple la mémoire ou euh la base lsas avec par exemple le power cats qui est en fait un mini cats développé en power chain et je peux ensuite rajouter une technique de persistance donc qui consiste à rajouter ou remplacer un binaire sinon je peux utiliser euh et qui est un registre lié à office pour cacher tout simplement ma méthode de persistance donc là je peux utiliser déjà cette première base je vais enregistrer le profil après l'avoir modélisé et je vais venir ici dans opération et je vais choisir de créer une nouvelle opération que je vais nommer test apt 699 et je vais choisir donc tout simplement l'adversaire qui contient l'ensemble des techniques qu'on veut émuler et je clique sur start et là il va exécuter toutes les commandes qu'on lui a demandé donc là on a les outputs qui sont exécutés donc là c'est en cours pour les agents qui sont en jaune sinon en vert les agents au niveau desquels on a des retours donc effectivement on a un ensemble d'éléments très très intéressant par exemple il y a un partage qui vient d'être fait de la part de Roland qui est très intéressant par exemple ici il y a une kill chain des groupes de ransomware avec toutes les TTP qui sont utilisés merci Roland de ton partage donc et là avec cette TTP par exemple vous pouvez partager émuler l'action utilisée par un acteur des menaces notamment par des groupes de ransomware donc là vous avez les couleurs selon les modes opérateurs utilisés merci Roland de ton partage je ne le connaissais pas en vérité du coup ça m'est vraiment très intéressant merci beaucoup Roland du coup là vous avez les outputs donc qui vont pouvoir remonter donc donc là il y a que ça qui a été retrouvé dans les key parts dans les presses papier pour les prises d'écran ils ont été effectués au niveau du répertoire suivant et je les sois et j'attends qu'ils puissent exécuter l'ensemble des tâches qui ont été remontées et qui ont été identifiées comme exploitées par cet acteur de menace bien précis donc là c'est une modélisation rapide qu'on vient de faire vous avez aussi des modes opératoires et des adversaires qui sont déjà présents par exemple ici vous avez de l'exfiltration doudoune et vous avez par exemple ici de l'exfiltration de la collecte et aussi du vol d'information voilà vous avez aussi d'autres éléments concernant des warms donc c'est à dire quand je dis des warms c'est des c'est des on va dire des je vais juste mettre à jour les warms c'est des verres en fait qui vont pouvoir être qui vont exécuter ou qui vont s'exécuter et faire des mouvements latéraux au niveau de votre réseau donc là par exemple il y a toute la procédure qui est mis en place avec le transfert les mouvements latéraux les 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 découvertes en d'autres termes en matière de de comment dirais-je les découvertes en matière de de dénumération de découverte de récoltes d'informations à l'interne niveau de l'entreprise du vol de credentials donc c'est à dire du vol d'identifiant par exemple sur une base d'elsas comme ici de fait aussi de faire des mouvements latéraux en exécutant et en upload en exécutant nos charges malicieuses au niveau du réseau etc etc donc vraiment il y a des profils très intéressants qui sont déjà existants vous avez même des profils qui permettent d'élever ces privilèges ou d'effectuer des tests liés à l'élévation de privilèges donc c'est vraiment très très complet et si je reviens vers mon opération le test donc là je peux retrouver les différents résultats donc on output les différents process au niveau desquels je peux injecter le temps du système dont j'ai la récupération donc là on a aussi d'autres éléments qui sont en cours d'exécution dont je vais avoir le résultat bien sûr je peux faire une pause à chaque fois je peux aussi faire de l'obfuscation de mes commandes si je le souhaite donc ça peut vraiment aller très très loin cette émulation adverse et ça reste extrêmement intéressant donc bien sûr ça c'est une brève capsule donc qu'on est en train de voir on peut bien sûr avoir d'autres approches notamment plus avancées plus développées mais déjà dans ce contexte là bien précis c'est vraiment très très complet ça nous permet vraiment d'avoir des outils très intéressants et si je viens un petit peu plus en bas donc là vous avez des plugins pour avoir des accès pour exécuter des commandes directement ça on en a discuté tout à l'heure donc ça c'est des commandes liées à Atomic donc là tout ce qui va être TTP qui sont présents au niveau d'Atomic vous avez donc tout simplement là on va dire la matrice du mitre qui va donc tout simplement ou que vous pouvez utiliser principalement donc afin de pouvoir identifier toutes les approches que vous allez pouvoir exploiter donc là ça vous génère aussi une matrice représentant donc les différentes TTP que vous allez exécuter ou que vous avez pu exécuter donc là en fait ça vous donne aussi directement la couche par la suite par exemple ici je peux prendre aussi le blue warm ici je peux générer le layer et je peux aussi voilà le réuploader hop sur quelle erreur ici voilà download et là c'est le deuxième exemple sur lequel je peux uploader ce dernier voilà hop on va juste mettre un jour je reviens sur le campus et je vais donc ouvrir le layer voilà et là en fait je vais avoir toutes les TTP qui vont être modélisées comme vous pouvez le voir ici donc vous pouvez bien sûr les ouvrir avec d'autres ou avec votre vitre navigator qui vous est propre tac tac on va tirer tout de suite Fabrice je ne savais pas merci de l'information donc là aussi vous avez le débrief par rapport aux connexions aux agents qui ont été identifiés donc les différents attaques PAD les étapes qui ont été exécutées aussi avec le statut s'ils ont été exécutés correctement ou pas les tactiques qui ont été exécutées donc l'ensemble des tactiques si je passe mon ma story dessus j'ai aussi la référence relativement à ces derniers vous pouvez le voir et puis vous pouvez générer aussi un petit rapport PDF qui est pas mal je pense que ça répond ça répond à ta question aussi c'était François je pense qui avait posé la question sur le reporting en bas aussi vous pouvez aussi télécharger sous format de JSON donc moi même si je trouve que la partie PDF marche pas parfaitement bien j'ai eu beaucoup de soucis avec cette dernière surtout si vous utilisez ou si vous voulez exporter plusieurs agents en même temps on va essayer avec un seul agent mais j'ai eu des soucis avec plusieurs agents en même temps donc là vous avez un petit rapport tout prêt avec tous les détails la commande collectée exécutée le résultat s'il est correct ou pas on va voir si ça est réussi et bien sûr les résultats qui vont avec donc là il y a cette possibilité aussi il y a le petit manuel ici c'est la documentation qui est très très complète donc là vous pouvez aussi avoir un accès avec tcp avec leur trojan donc ce qu'on appelle la coordinate access trojan donc là on en a pas mais on peut l'avoir aussi ici avec donc un terminal donc là c'est c'est ce qu'on a vu tout à l'heure lorsqu'on a choisi l'agent donc c'est le SYNT4 donc là vous pouvez aussi voir tous les détails ici et là vous avez tous les certificats liés aux actions donc si vous vous faites dans la formation ou si vous voulez former vos exercices rétiles ce module vous sera très intéressant donc l'agent dont je vous ai parlé c'est le SYNT4 ici que vous pouvez voir et qui vous permettra notamment de pouvoir avoir un accès entre parenthèses en mode RAT donc avec un terminal au niveau de la machine concernée donc après ici vous avez les différents objectifs donc là dans le fact source vous avez donc d'autres donc c'est des variables d'environnement c'est des données aussi qui vont être récoltées des répertoires etc. etc. les extensions qui vont être utilisées et qui vont être récoltées donc ça peut être très intéressant si vous allez l'utiliser par la suite donc là vous avez aussi d'autres informations sur les objectifs les planeurs aussi et leurs paramétrages selon ce qui va pouvoir être utilisé donc là on a vu les planeurs les informations de contact et de paramétrage notamment sur la partie reporting on a les offuscators si vous allez l'utiliser si vous allez l'utiliser les informations de configuration du fichier IML que vous pouvez refaire et modifier et les fichiers qui peuvent être exfiltrés donc voilà un petit peu à quoi ressemble Caldera pour ceux qui n'ont jamais vu ou qui n'ont pas vraiment d'idée dessus donc comme vous pouvez le voir ce n'est pas vraiment quelque chose on va dire quelque chose d'incroyable à mettre en place derrière donc ce n'est rien de vraiment magique c'est même très très facile donc je viens aussi de voir un petit message sur le chat de la part de Fabrice qui nous dit que cet outil prélude a été développé par les mêmes développeurs de Caldera sincèrement je ne connais pas l'outil je vois que c'est orienté Hardly à voir je vais essayer de creuser dessus mais ça a l'air vraiment super super intéressant je ne sais pas si tu l'as utilisé ou pas ça a l'air vraiment super intéressant d'accord c'est pour l'émulation aussi ça a l'air vraiment super intéressant c'est opéissance aussi c'est cool ça donc je vais essayer de jeter un petit coup d'oeil et je vais revenir vers toi merci beaucoup de ton partage donc perso je ne l'ai pas vraiment utilisé mais je vais essayer de pocher dessus je ne sais pas si tu l'as fait de ton côté si tu l'as fait tu n'hésites pas à m'en faire part j'aimerais bien voir tes retours de ce Fabrice donc sinon en gros voilà on a vu un petit peu ce que ça représentait j'espère que ça a été intéressant on arrive à la fin de ce webinaire si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je pourrais y répondre avant de pouvoir finir ce petit webinaire donc j'ai essayé d'être le plus clair possible mais aussi le plus rapide pour qu'on puisse tout voir une heure c'est pas toujours vraiment suffisant pour voir les choses comme on le souhaite mais ça reste des webinaires pour ceux que ça intéresse on va lancer prochainement des virtual classes de toute façon vous allez pouvoir le voir quand ils vont sortir ça va être très très intéressant c'est des classes virtuelles en fait en live qu'on va pouvoir voir ensemble pour ceux que ça intéresse bien sûr mais sinon de manière générale ce que je vous invite à faire vous avez aussi des formations qui sont déjà présentes sur Alform les dernières c'est des formations orientées Blue Team In notamment la formation Elastic la formation Splunk et la formation Blue Team 9.1 ou partie 1 donc je sais pas si ça va être intéressant voilà si on a d'entre vous qui ont déjà vu ces formations n'hésitez pas à me donner vos retours est-ce que c'est intéressant ou pas il y a les nouvelles parties ou les nouvelles la deuxième partie que je suis en train de préparer que je suis en train de monter donc ça va être vraiment du feu croyez moi quand je vous dis parce que j'y travaille vraiment je sais pas si tu l'as utilisé bon je connais l'extrait à deux temps pseudo mais je sais pas si tu l'as vu si oui n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé donc c'est une formation orientée Blue Team In assez complète donc pour les bases déjà et on a une deuxième partie extrêmement riche que je suis en train de préparer j'en suis déjà à 7h de formation donc il va y avoir je pense 10h sur la deuxième partie la troisième va y avoir du forensic la quatrième partie va y avoir de l'analyse de malware de manière un peu poussée notamment avec de Yara le développement de règles etc. donc ça va être vraiment très très intéressant super ça me fait plaisir n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé pour les autres voilà on arrive à la fin de cette session donc j'espère que ça a été clair que le contenu vous a été intéressant que vous avez appris de nouvelles choses et que ça a été riche donc ça c'est le plus important pour moi c'est vraiment que vous puissiez avoir le maximum d'informations possibles et le maximum de valeurs ajoutées donc de toute façon pendant la formation on va revoir l'émulation adverse de manière plus détaillée de manière plus poussée je vous dis merci de votre confiance je pense que j'ai répondu aux différentes questions au fur et à mesure donc du webinar donc c'est vraiment parfait n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres questions je me tiens à votre entière disposition ça me fait plaisir que ça a été intéressant et puis voilà donc la semaine prochaine comme je vous ai dit ça va être by parcel day on va s'amuser un petit peu qu'on va installer un EDR on va dire dernière génération si on veut l'appeler comme ça et on va essayer donc de s'amuser dessus pour ceux qui n'étaient pas là au début je vous remets le lien du premier oui du premier on va dire du premier comment dirais-je du lien donc d'inscription pour ceux qui souhaitent s'inscrire et je vous invite donc tout simplement à pouvoir le faire vous allez vous amuser pour la semaine prochaine il va y avoir beaucoup beaucoup de choses qui vont être très intéressantes et on va essayer d'en bypasser de voir est-ce qu'ils vont nous dire vraiment quelque chose il va y avoir un invité surprise donc une des personnes les plus on va dire compétentes en matière de bypass d'EDR on va prendre ses retours d'expérience sur les techniques qui l'a le plus utilisé et sur le terrain ses retours d'expérience professionnellement parlant aussi voilà voilà en tout cas ça me fait plaisir que vous soyez là je vous remercie et je vous dis à la prochaine session la semaine prochaine sur informe en espérant que ça a été intéressant vers du temps vers du temps vers du temps vers du temps global et voilà Sous-titrage FR ?